Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble un petit paperclip, tag, marque-page. Je ne sais pas comment vous allez appeler ça. Donc, j'en ai déjà fait un sur le thème Gorgeous, voilà, comme ceci. Vous allez voir les filles, c'est tout bête à faire. Pour les petites débutantes qui me regardez, d'ailleurs, je vous remercie infiniment. Je remercie infiniment toutes les nouvelles abonnées qui viennent me retrouver sur ma chaîne. Merci beaucoup, merci infiniment de me suivre. Donc, on va en faire ce petit paperclip ensemble. Vous allez voir, c'est tout bête les filles et ça fait tout son effet. Moi, je sais que j'adore ce genre de petites créations. Donc, voilà. Donc, pour ceci, on va utiliser le magnifique album que Monica m'avait offert pour mon anniversaire. Franchement, les filles, cet album, c'est une tuerie. Il est vraiment très, 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 très beau. Je vous l'avais détaillé lors de la boîte aux lettres, donc je ne vais pas vous le redétailler. Mais franchement, les filles, moi, là, j'ai commencé à découper dedans, mais je retiens mon souffle quand je découpe dedans. Alors, je vais vous basculer sur le bureau, voilà. Donc, je retiens mon souffle vraiment quand je découpe dedans. C'est tellement beau, c'est tellement, j'ai tellement peur de faire des bêtises, d'abîmer les papiers, de gâcher le papier que je fais super attention. Donc, là, on va utiliser, on va utiliser, je pense, celui-ci. Ouais, je pense qu'on va utiliser celui-ci. Alors, en fait, il va vous falloir une base, la base noire qui est en dessous. Donc, moi, j'ai déjà découpé mes rectangles qui font, alors je vais vous dire ça tout de suite, 21, 21 sur 6,5. Donc, ça, il va vous en falloir deux, les filles, deux papiers comme ça. Et il va falloir que vous fermiez comme ça le haut, en fait, de votre marque-page pour pouvoir passer la trombone. Donc, moi, j'ai fait un petit chapeau comme ça. Donc, vous découpez une petite bande, une petite bande qui va faire 4 cm. Vous la pliez en deux et, en fait, vous allez venir coller ici. Donc, c'est ce qu'on va faire en premier. Voilà. Et on va venir, vous voyez, hop, mettre le petit chapeau comme ça et ça va vous fermer votre taille. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais utiliser ma petite colle. Donc, j'en mets sur le petit chapeau. Voilà. On en met bien. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'étale ma colle au doigt. Vous savez comment je procède. Et je viens mettre le chapeau. Voilà. En attendant que ça sèche, alors, j'appuie bien. Je ne vous fais pas bouger. Alors, par précaution, je vais mettre une petite pince. En attendant, on va découper notre image. Voilà. Donc, ça, on le laisse pour l'instant de côté. Et donc, je vais venir dans mon album. Voilà. Je vais venir prendre dans mon album, donc, ce marquetage-là. Alors. Je vais aussi avoir besoin d'un petit, d'une petite étiquette comme ça. Alors. J'aurais pu faire peut-être, oh non, les jolies. Alors, je ne parle plus, les filles, puisque je me concentre. Voilà. Donc, ça, je ne vais plus en avoir besoin. Donc, je vais venir couper ici. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre papier. Alors, est-ce que j'ai un papier bleu comme ça aussi ou pas ? Pour faire le dos, en fait. Je vais prendre un papier qui soit un peu bleu comme ça. Je vais mettre pause et je vais regarder dans mes autres papier. voir si j'ai un papier qui ressemble. Sinon, ça va prendre trop de temps. Je mets pause et je reviens, les filles. Alors, c'est bon. J'ai trouvé un papier qui était, voilà, à peu près dans les mêmes tons. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon gabarit. Voilà, je vais faire une petite marque. Donc, je vais prendre ma guillotine. Et je vais venir... Et je vais venir... Donc, ça, j'en ai pas besoin. Euh... Du coup... Donc, ça a haché un peu le papier, par contre. Vous voyez, le papier, il y a une bordure blanche. Mais c'est pas grave puisque je vais en créer. J'ai pas préparé mon tuto, du coup. J'ai pas préparé ma déco. C'est pas grave. Je mettrai une petite pause. Je chercherai toute ma petite déco après. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Alors, ensuite, ce qu'on va faire. Donc, ça, c'est collé. Donc, vous voyez, vous n'avez plus qu'à ouvrir après. Voilà. Et là, on va venir mettre de la petite dentelle autour. Alors, je vais chercher ma dentelle. Et là, on va venir coller la dentelle. Donc, j'ai pris de la dentelle fine, comme ça. Donc, vous mettez un petit filet. Et vous venez positionner votre dentelle. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre de la dentelle, comme ça. Mettez ce que vous avez, les filles. Il faut que ce soit quand même une dentelle assez fine. Parce que vous mettez de la dentelle épaisse, ça risque de ne pas faire joli. Voilà. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Alors, je vais essayer de couper un peu mon morceau. Pareil. Et je viens faire dépasser, hop, légèrement ma dentelle. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est qu'on va venir rabattre, en fait, le... On va venir rabattre ça. Donc, là, je viens remettre de la colle partout. Sans toucher la dentelle. Sinon, ça va la déplacer. Alors, vous pouvez très bien le faire aussi au double face. Mais moi, ma colle, ici, colle très bien. Elle ne gondole pas. Vous venez refermer votre paperclip. Alors, moi, ce que je fais habituellement, c'est que je laisse sécher. Je mets des pinces et je laisse sécher. Là, pour le tuto, je ne vais pas laisser sécher. Mais de toute manière, c'est une colle à prise rapide. C'est la Créa Patch de l'Action. Donc, elle colle très, très vite. Voilà. Là, on vient recouper l'excédent de dentelle. Voilà. Donc, on obtient ceci. Ensuite, je vais venir mettre mon image. Je vais venir la travailler. Donc, je viens coller mon image. Je vais mettre la cléopâtre. Et très joli aussi, le dos. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des petits cœurs. C'est magnifique. Alors, si elle veut bien sortir, elle ne veut pas sortir. Voilà. J'en mets par-ci, par-là. Essentiellement, sur les bords, là, quand même. Donc, on vient positionner. J'ai oublié. Je sais ce que j'ai oublié de faire. J'ai oublié. Vous voyez, je parle, je parle. Ça va quand même aller, je pense. J'ai oublié. Je savais que j'oubliais quelque chose. Vous voyez, les filles. J'ai fait des bêtises. Ça va le faire quand même. Mais j'ai oublié de mettre la trombone. Je vais voir si ça ne va pas. Je la ferai. Donc, comme ça. Je vais voir si ça ne va pas passer. Voilà. Donc, je vais venir remettre de la colle. Donc, là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, je vais venir mettre de la colle. Je vais voir. Ça ne va pas. Je vais le refaire. Bon, cette colle laminée. Je vais mettre celle-ci. Non, c'est bon. C'est réparé. Ouf. Alors, du coup, je vais mettre celle-ci. Alors, j'ai mon saut de l'antenne. C'est réparé. Ouf, 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 ouf. Donc, là, maintenant, j'appuie. En plus, quand j'étais en train de le faire, je me disais, mais j'oublie quelque chose. Et vous voyez, c'est quand même. Donc, voilà. Donc, derrière, eh bien, je vais mettre mon autre papier. Alors, pourquoi elle ne veut pas coller, celle-là ? Elle est bouchée. Elle est peut-être bouchée, vous me direz. Peut-être que j'accélère un peu parce que... Vu que j'ai que 30 minutes. Je vais mettre pause après. Je vais chercher ma déco. Donc, je viens mettre le second papier. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant, les filles. Donc, là, maintenant, on va s'occuper un petit peu de la décoration. Donc, je vais chercher ma petite déco. Je m'épose et je reviens, les filles. Alors, on se retrouve, les filles. J'ai pris un petit peu de déco. Alors, je ne sais pas trop, trop comment je vais installer tout ça. Donc, j'ai pris un petit nappon. Vous savez que je fais en pâte molle avec la pâte de chez Action. J'adore faire ce truc-là. En fait, je voulais le faire dépasser. Je vais mettre ça comme ça. Enfin, je vais faire comme ça ma sauce. Donc, déjà, je vais venir coller mon petit nappon. Donc, j'utilise la colle chaude. Voilà, je le mets comme ça. Ça se colle très, très bien. Ça, c'est le bonheur. J'adore faire ça. Ensuite, je voulais mettre, ça, c'est un petit abonné qui me les a envoyés. Donc, je voulais mettre des petites fleurs comme ça. Et je voulais en mettre un petit peu, peut-être, à descendre aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les coloriser. Je vais les ancrer, je veux dire. Alors, attendez, je prends un morceau de papier, tac. Et je vais venir entrer à mes petites feuilles. Légèrement, je vais venir les coller. Donc, là, par contre, je vais utiliser ma colle. Après, vous mettez ce que vous voulez en déco, les filles. Moi, je fais ça, mais vous n'êtes pas obligés de faire comme moi. Mettez ce qui vous passe par la tête. Ce que vous avez dans vos tiroirs. Voilà, voilà, voilà. Là, après cette vidéo-là, je vais commencer les junk. Alors, là, je suis en train de finir un colis. Dès que j'ai fini ce colis-là, je m'attaque au junk. Il y aura beaucoup de parties, les filles, parce que dans le junk, c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail. Là, je suis en train d'en faire un petit. Donc, j'espère que le résultat va me convenir. Je vais bien voir. Il est en train de sécher. Donc, là, j'ai mis des petites fleurs en mousse. Vous savez que je commande sur Wish. Là, j'ai mis une petite fleur en papier. Je vais mettre un petit papillon. Un petit papillon en bois. Je vais le mettre là. Voilà. Pour l'instant, ça nous donne ceci. Sur les filets de colle, ça serait mieux. Ensuite, là, pareil, j'ai un petit papillon. Je ne sais pas si je vais le mettre, par contre. Là, j'ai des petites boules, vous savez. Je ne sais pas si je vais les mettre. Et puis, là, j'ai un petit nœud que je voudrais mettre comme ça. Alors, je vais déjà mettre mon petit nœud. Là, dans ces cas-là, voilà, j'aurais bien mis... Oh ! Ça m'énerve les filets de colle. Là, j'ai une petite fleur en rigide, mais je ne vais pas la mettre. Je pense que là, c'est pas mal. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. Vous voyez ce que ça donne ? Je le trouve super joli. Et puis, en bas, je vais mettre un petit sentiment. Alors, je vais couper ma petite étiquette. Je vais la mettre ici. Je ne la mets pas en 3D parce que comme c'est peut-être quelque chose qui va être mis dans un carnet, je ne veux pas qu'il y ait trop. On dirait qu'il y a les fleurs. Mais non, je n'ai pas envie de le mettre en 3D. Voilà. Mon petit mou, je vais le recouper un tout petit peu. Je vais l'ancrer. Voilà. Je vais venir le coller là. Un petit mou. Un petit mou. Là, je vais mettre deux petites perles. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme perles ? Comme ça, c'est un peu dans les tons bleus. Je vais peut-être mettre deux petites perles. Non, je vais plutôt mettre dans les tons bleus. Mais attendez, je ne veux pas me piquer. Ouais. Je vais plutôt mettre dans ces tons-là. Alors, pour celles qui font du diamant panting, les filles, pensez à prendre vos... Bon, lui, il ne va pas se retourner. Pensez à prendre vos petits stylos pour attraper vos perles. Donc, ensuite, on enlèvera les morceaux de colle. Donc, voilà ce que ça donne. Au dos, je ne sais pas encore ce que je vais rajouter. Je pense que je vais rajouter une petite figurine comme j'ai fait derrière, là. Vous voyez ? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites enamel d'hôtes. Alors, je vais en mettre en rose. Ça va faire ressortir un petit peu. Ça va faire un petit rappel des... Un petit rappel des fleurs. Alors, toujours mes niveaux. Connaissez mon amour pour les niveaux. Voilà. Là, il y a un petit petit malkitine. Voilà. Donc, voilà. Voilà, les filles, pour ce petit tuto. Super facile à faire. Alors, ne faites pas comme moi, surtout. Pensez bien à mettre votre trombone avant de coller votre base. Donc, voilà. Je vous montre un petit peu. Donc, voilà. Je vous montre mon second marque-page. Je vais vous montrer les deux. Alors, j'essaye de ne pas trop le mettre à la verticale pour ne pas que mes perles ne coulent. Donc, voilà. Les deux que j'ai faits, vous me direz dans les commentaires celui que vous préférez. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, les filles. Je vous dis à très bientôt. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada